L'année prochaine, en décembre, je suis à la retraite. Je suis fier d'être à la retraite. Je m'investis dans la formation. C'est un projet qui amuse, c'est le nombre de personnes. Quel argent j'ai pour faire cela ? Mais justement, c'est parce qu'on ne fait pas de grands rêves qu'on ne fait pas de grandes choses. Lorsque j'avais eu cette idée, j'ai un ami nigérian qui m'a dit « Quand les Ivoiriens vont en zone industrielle à Yopougon, ils regardent les usines là et ils disent « Moi, je ne peux jamais faire ça. » Mais moi, je ne suis pas un défaitiste. Je suis positif et je me dis qu'il peut faire certaines choses. Aujourd'hui, j'ai un centre de formation pratique et qualifiante, mais qui a deux studios de radio. Cela dit que les jeunes gens viennent là-bas pour faire une formation radio, mais on les met en studio et on leur dit « Voilà comment on fait un conducteur. Voilà comment on se tient devant un micro. Voilà comment on utilise le téléphone à l'antenne. Voilà comment on fait ce qu'il dit. Voilà comment on fait cela. » C'est pratique. Et ça dure généralement trois mois à peu près. Parce que quand le gars vient avec son niveau là, quand il vient, on fait un test. Parce que si quelqu'un bégaye, il a un débit saccadé et qu'il veut faire la radio, il va peut-être payer un million, moi je ne le prendrai pas. Parce qu'il sait qu'il ne fera jamais la radio comme il le faut. Donc on fait un test de présélection et on prend les personnes qui peuvent le faire et puis on les forme en un temps. On record. On leur donne la base initiale et puis on leur donne le travail. Souvent, ça, ça se fait surtout pour les gens qui créent les radios et qui veulent un personnel tout de suite, qui peuvent s'améliorer après. Parce que qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Souvent, les maires ont les licences de radio ou certaines personnes, mais ces personnes la prennent, les jeunes gens qui les ont aidés pendant leur campagne et qui ne sont pas forcément des hommes de radio, qui n'ont pas une voix radiophonique, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela, qui n'ont même pas le minimum. Et au niveau de la RTI, où j'ai servi pendant longtemps, où je sers encore, on nous envoie souvent, par des chemins que je ne maîtrise pas, des jeunes gens qui ont fait la communication d'entreprise. Il faut donc les former sur le tas. Notre mission n'est pas une mission de formation, c'est une mission de production et de diffusion. Voyez-vous ? Et toutes choses qui font que, ayant constaté des dérapages sur les antennes, notamment au niveau des radios dites de proximité, qu'on appelle aujourd'hui des radios privées non commerciales, moi je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas facile, ça démarre difficilement, mais ça démarre. Il y a même un site aujourd'hui, centre audiovisuel.net, sur lequel on peut avoir mon option, mes ambitions, par rapport à cette option pédagogique. Donc, c'est vrai, j'ai un centre de formation, je suis en train de me battre même, pour que ça devienne une grande école, ou enfin une école, et on fera les deux volets. Formation longue, pour ceux qui feraient par exemple un bac audiovisuel, ou un BTS audiovisuel, ce qui n'existe pas. Et puis, les gens qu'on va former rapidement, pour les radios qui s'installent tout de suite, mais en même temps, pour les professionnels, nous faisons des formations thématiques, des ateliers thématiques. Il vient aujourd'hui et dit, bon, je veux dire qu'on me forme sur la régie de production, ou bien je veux dire m'améliorer en production tout court, ou en réalisation. Tant en radio qu'en télé, la personne peut s'améliorer. Mais toutes ces informations se retrouvent sur le net, centre audiovisuel.net, vous avez toutes ces informations. Oui, j'ai un centre d'information qui s'appelle Centre Audiovisuel d'Abidjan. CADA, C-A-D-A, Centre Audiovisuel d'Abidjan. OK, donc vous êtes à un an de la retraite. Combien d'années de radio ? Le 1er avril passé, cela me faisait 37 ans, puisque j'ai commencé le 1er avril 1972, 38 ans de radio, le 1er avril. Donc le 1er avril 2011, ça me fera 39 ans de radio. Cela doit se fêter. Bien sûr. Et quel retenez-vous essentiellement de ces 39 ans de radio ? Mais je retiens surtout que quand j'ai commencé la radio, j'étais en phase avec le public tout de suite. Toutes les émissions que j'ai faites dans ma vidéo d'hommes de radio sont des émissions que j'ai imaginées moi-même, que j'ai produites moi-même et qui étaient en phase avec les réalités des Ivoiriens. Qui plaisait aux Ivoiriens ? Les choses de la nuit, les gens viennent me voir passer. Mais pourquoi tu fais plus à toi-même ? Mites et mystères, les Ivoiriens, toutes les radios ont copié cela. Le meilleur samedi. Il y a beaucoup d'émissions que les Ivoiriens ont aimées. Et ça, il n'y a pas plus grand plaisir que ça pour un homme de radio. Si j'étais en Europe et que j'étais payé au prorata de mes capacités de production, j'aurais été plus riche que mon patron de ma chaîne. Mais c'est ça qui tue l'Afrique. parce que dans la maison à laquelle j'appartiens, on est payé pour produire. Or, le producteur, c'est le producteur des idées. Ça n'a rien à voir avec le producteur d'une œuvre musicale qui lui finance. Nous, on est le producteur des idées. Mais les idées qu'on produit là, même si tu as 200 000 francs par mois, étant donné que tu es payé pour produire, pour animer, on ne te donne pas 200 000 et un franc parce que l'audimètre a dit que tu as... C'est pour ça que chez vous, là, les gens durent dans le métier. Michel Bruquer, c'est la génération de Ben Sumauro. Bon, voyez-vous. Et il continue de travailler. Moi, j'étais à l'école quand j'ai regardé Michel Bruquer. Mais parce qu'il produit ses propres émissions, il a les moyens de production, il a tous ses trucs et tout, nous, on ne connaît pas ça chez nous. Et la fédération que j'ai créée, c'est pour se battre pour en arriver à là. Et même, nous sommes en train d'envisager un séminaire sur la production des œuvres audiovisuelles parce qu'on peut vendre une œuvre que tu as produite à une autre radio, mais tu n'es pas concerné par ce que ça rapporte. On peut rediffuser sur une radio quelconque une œuvre qui a été produite par quelqu'un et puis ils découvrent. Voyez-vous. Donc, c'est à nous de nous battre, mais c'est à la génération qui viendra. Moi, je vais laisser tomber cette fédération pour mettre quelqu'un d'autre qui est en activité et qui va se battre mieux et qui aura peut-être plus de chances que moi d'avoir les moyens de conduire le combat. Vous n'avez pas eu de génération. Alors, que pensez-vous de la nouvelle génération d'animateurs ivoiriens ? Je veux parler de Didier Bleuou. Didier Bleuou, c'est moi qui l'ai recruté. Didier Bleuou, c'est mon petit et c'est un garçon dont je suis particulièrement fier. C'est un exemple de quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Didier Bleuou, quand il anime une émission en public, il a des fiches. Il prend les repères et c'est ce qu'il regarde pour improviser. Mais beaucoup, quelquefois, dès qu'on les appelle d'Abouba ou de Yopougon pour dire « Tu as joué un morceau de Michael Jackson, tu es le meilleur animateur. » Mais c'est pour le morceau de Michael Jackson qu'on l'a appelé. Ce n'est pas pour ses qualités d'animateurs. Et le monsieur ne s'est sent plus. Et ça pose des problèmes aux responsables. Il y en a qui ne respectent plus les responsables. Parfois, il y en a qui ouvrent ma porte « Oui, je ne suis pas content de mon chef de service. » Je lui dis « Sors, va voir le chef de service parce que si tu n'es pas content du chef de service, tu n'es pas content de moi-même, le directeur, tu n'es pas content de la hiérarchie qui est au-dessus de moi. » Voyez-vous. Et puis, il y a un autre mal qui guette les célébrités entre griffes. Ceux qui n'ont plus envie de faire la formation parce qu'il y a parfois des gombos et il y a des relations avec les artistes, avec tous les gars qui sont gentils, qui tournent dans le monde du business. Et quand tu as ça, avec beaucoup de facilité, tu n'as même plus envie d'aller à l'école. Tu n'as plus envie d'aller te former un peu plus. Troisième élément, si on te confie une émission sur un fait précis, il faut te cultiver dans le domaine que tu traites. Quand vous êtes entré chez moi, ici à Paris, je vous ai montré des bouquins qui sont en rapport. Je vous ai montré le code secret de la Bible. Je vous ai montré les voyages de la NASA par rapport à l'ésotérisme et tout ça. Mais je vous ai pour savoir ce que les gens ont découvert dans le ciel et qu'ils n'ont pas voulu nous dire par rapport à ce qu'on nous dit qu'il y a dans le ciel. Bon, des choses comme ça m'intéressent. Mais vous allez chez moi, j'ai une bibliographie, mais je ne suis pas comme les autres, je n'expose pas ça au salon. Pourquoi on dit que je lis beaucoup ? Non. Je lis à des heures précises, à quatre heures du matin comme moi, je me réveille tout. Je commence à lire. mais je lis dans le domaine, surtout dans le domaine des prédilections qui est le mien dans mon travail. Si on vous dit de faire une émission sur le bois, ben bon Dieu, il y a des ouvrages qui sortent sur le bois. Quelle qualité de bois ? Il ne faut pas détruire le bois pour l'environnement, pour l'écologie. Il y a tout, 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 tout sur le bois. Mais il faut vous informer dans ce domaine-là. Et puis, il y a des gens qu'il faut fréquenter. C'est-à-dire qu'il faut cesser de vivre minables. Il faut avoir des gens auprès de qui tu peux apprendre avec beaucoup d'humilité. Et il y en a qui ne parlent pas français. Qui parlent en français parce qu'ils ne parlent pas dans leur langue. Mais ils ne parlent pas le français. C'est un autre débat. Et puis, il y a beaucoup de problèmes, les gens ne parlent pas avec diction. Quand je dis à quelqu'un un jour, j'ai vu dans un journal, ils ont écrit le mot « gopo », qui est une épreuve en pays bêté, je crois. Et puis, ils ont mis deux accents secondaires sur les deux « o ». Mais dans l'entendement de celui qui a écrit, ça devrait pouvoir dire « gopo ». Mais non. Dans les cours de phonétique, de diction, quand tu mets deux accents secondaires sur les deux « o » comme ça, ça ferme le « o ». Ça fait « gopo ». C'est pour ça qu'on dit « Côte d'Ivoire » mais on ne dit pas « Côte d'Ivoire ». Mais c'est le minimum. Et moi, dans mon centre dont on parle là, on enseigne là-bas que les gens qui ont un nom. C'est Guédeba Martin qui enseigne la diction. C'est Jean-Claude Bayala qui enseigne le journalisme. Moi-même, je donne des cours de production. Quand je n'ai pas le temps, c'est un collègue qui n'a barré ou EKF. Ça, c'est une option. C'est une option. Voyez-vous ? Donc, je reproche aux jeunes aujourd'hui qui travaillent d'être auteurs de beaucoup de dérapailles sur les antennes. Les dérapailles sur les antennes, c'est une autre manifestation. Quelqu'un va dans une boutique et puis il ne s'entend pas avec le Mauritanien ou avec quelqu'un d'autre. Il est capable d'en parler à l'antenne. Mais la radio, ce n'est pas à lui. Il ne doit pas se servir de l'instrument radio pour faire la guerre à un Mauritanie ou bien faire la guerre à quelqu'un qui lui a arraché sa copine. Il n'y a pas de rigueur. Or, la curiosité et la rigueur sont les caractéristiques majeures de l'homme de radio, de l'homme de l'information en général. Et puis, il y a l'évolution. L'Internet, aujourd'hui, quand tu ne connais pas l'Internet, tu es un analfabète. Donc, il faut apprendre. Mais pour savoir là, quelqu'un, je ne sais pas qui a écrit ça, je ne sais pas si les gens ont fait qui a écrit ça dans un ouvrage, dans un journal ici, qui a dit quand quelqu'un achète un journal, c'est qu'il a envie de lire. Mais très souvent, Frédéric Matin envoie un lot de journaux, tel journal envoie un lot de journaux, mais quand les gens ne lisent même pas. Moi, je lis, moi et puis bien d'autres, je prends l'exemple de l'Ouaoulaï, je prends l'exemple d'un certain nombre de personnes qui lisent, mettent tous les jours près de 2000 francs dans les journaux. Parce qu'ils veulent savoir. Si tu ne lis pas les différents journaux, tu ne peux pas confronter les idées et tu ne peux pas prendre part à un débat. Il y en a même des religieux pour prendre cet exemple. Tu ne lis que le livre de ta religion. Tu ne sais pas ce que les autres disent, mais tu peux la diaboliser. Tu peux la vouer aux gémunis. Et ça, c'est un exemple que je referme. Une parenthèse que je referme. Est-ce que durant votre travail, il y a des anecdotes qui vous ont marquées que vous souhaitiez nous raconter ? Anecdotes ? Oui, il y a une anecdote que je vais raconter. Un jour, parce que je fais souvent des émissions sur des thèmes très simples, notamment quand je faisais le meilleur samedi, j'ai raconté une histoire où je disais que quelquefois, vous rencontrez des gens, vous mangez ensemble, vous causez, et puis vous ne demandez pas leur nom. Ça n'a rien à voir avec connaître le nom de quelqu'un et oubliez. Mais quand vous ne connaissez pas leur nom, quand vous le voyez après, vous dites bien, ou bien pays, nous on n'a pas de vous, des choses comme ça. Alors, j'ai raconté ça et puis les gens riaient. Et puis les gens ont témoigné et tout ça sur ça. Et il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit, petit frère, il dit, bon, je viens te voir après ton émission. Je dis, c'est qui ? Il dit, c'est celui que tu appelles toujours grand frère maintenant, j'ai même demandé mon nom. Et à la fin de l'émission, il est venu, j'avais honte. Bon, disons que ce sont mes derniers enfants, mes trois derniers enfants qui n'ont pas de prénom, je l'ai dit occidental, pas des français forcément. Et parce que simplement, on ne prend pas rendez-vous avec les idées. C'est la prise de conscience qui est venue un peu tard. Mais les plus grands sont déjà très grands par exemple. Par exemple, mon fils Herman Ducuy qui est à Londres, il est marié à deux enfants et tout. Je ne peux pas lui demander aujourd'hui d'échanger son nom. Voyez-vous ? Ceux qui ne sont pas encore très âgés, on peut faire des actes d'individualité et gérer le problème. Je n'ai rien contre les français dans ces domaines-là, je n'ai rien contre les occidentaux. Mais regardez, est-ce que vous connaissez un chinois qui s'appelle Benoit ? Est-ce que vous connaissez un japonais qui s'appelle Victor ? Ils ont leurs pieds dans leurs traditions et leurs têtes ailleurs. Ils sont en train de prendre le monde entier. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. On parlait d'internet, d'informatique, c'est eux, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout le monde va vers là-bas aujourd'hui. Les Indiens, les trucs, tout ça. Voyez-vous ? Et nous, on a accepté d'être vaincus spirituellement et culturellement. Chez nous, la région à laquelle j'appartiens, disons le département auquel j'appartiens s'appelle Tous les Pleux. Le nom s'explique. Il n'y a pas un mot ou un nom africain ou enfin, j'allais dire gré chez nous qui ne s'explique pas. Quand on donne un nom à un enfant, il y a toujours un sens au nom. Je commence par Do Kui. Do là, ça veut dire mortier chez nous. Kui, ça veut dire blanc chez nous. Il y a des mortiers qui venaient dans notre région à l'époque, des blancs plutôt qui venaient dans notre région à l'époque, des occidentaux, et ils achetaient des mortiers comme objets d'art. C'est à cette époque-là que mon père est né. Et on disait, ah, les blancs des mortiers, là. Il est né à l'époque des blancs des mortiers, là. Do Kui. Les blancs des mortiers. C'est ce que ça veut dire. Mais ça a un sens, non? Mais on peut aussi donner le nom d'un ami. Il y a des jeunes grecs qui s'appellent Kabouré. Parce que le père de l'enfant est un ami sincère à un monsieur Kabouré. Ça a un sens. C'est un sens. Dans ce cas-là, on peut accepter de prendre un prénom français. Je donne même l'exemple du prénom de Laurent Babo. Laurent. Le père de Babo que j'ai eu à interviewer, quand j'animais encore certains journaux, il m'a dit qu'il était dans une unité militaire avec un Français qui avait pour prénom Laurent. Et ils étaient très liés. Et il a dit, je vais donner ton prénom à mon fils. Mais ça a un sens. Ça peut s'expliquer. Donc moi, j'ai donné des prénoms désormais, mais des enfants, j'ai donné trois prénoms notamment aux trois derniers. J'ai dit Nesmond. Bon, ça veut dire le feu n'est pas éteint. Né, c'est feu en gré. Et mon, c'est éteindre. Et puis bon, évidemment, nous sommes à l'universel. À la rencontre de l'universel et j'ai mis un peu de phonétique dedans. J'ai dit Nesmond parce que c'est une fille. J'ai mis deux et à la fin. Mais il y a Nesmond aussi. C'est la même chose. Mais parce que j'avais eu quelques bruits à sa mère un moment et puis quand on a repris, l'enfant est né. La flamme entre sa mère et moi ne s'est pas éteinte en réalité. Il y a un autre qui s'appelle S4 Delati. S4, en gré de tout le plus, ça veut dire que ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas par hasard Delati ou Daconti. Ça veut simplement dire chaque chose en son temps. Ce garçon-là, en pleine guerre, il est né en 2003. Tout le monde dit pourquoi il vient de naître ? C'est qu'il a une mission. Rien n'est au hasard. Il est venu certainement pour faire quelque chose. Rien n'est au hasard. Chaque chose dans son temps. Mais voilà des choses qui s'expliquent. Alors que de mon temps, quand on naissait, nos parents allaient à la mairie et on leur montrait un calendrier et on regardait le jour de la naissance de l'enfant pour donner le nom aussi de Gabriel ou Nathanael. c'est ça là que tu prenais obligatoirement. Les Français qui font ça là, ils ont leur raison. C'est une société chrétienne. Donc c'est un calendrier grégorien qu'ils ont et c'est normal que l'histoire de Jean Darg, l'histoire de telle soeur religieuse qui a été martyrisée par Vincent Gétoriste ou je ne sais pas qui, soit racontée à travers la dénomination des sites ou des personnes. Mais nous, on n'a pas le même problème. Et moi, j'admise les arcans chez nous. Ils donnent les noms à leurs enfants en fonction de leur calendrier parce qu'ils en ont un. Évidemment, aujourd'hui, ils ajoutent Robert, Victor et tout ça. Bon, et la tendance encore d'y voir, c'est quoi ? On alligne les prénoms. Marie-Liliane, Françoise. Parce que c'est pour la consonance en réalité qu'on donne tous ces noms. La musique des mots. Ce n'est pas pour le sens. Moi, je suis collé au sens des noms parce que c'est ça qui fait revivre l'Afrique. Et je suis... Tout ce qui est Afrique, c'est comme ça. Si on quitte là, qu'on va dans le domaine spirituel, moi, c'est un combat. Les gens, quelquefois, quand j'ai créé l'émission Mythes et Mystères et que j'ai fait les premières émissions, les gens que j'ai reçus c'était les rosicruciens. Mais j'avais le courroux des imams, des pasteurs, des prêtres et tout ça. Que je suis diabolisé, je suis possédé. Bon, ils ont des mots là. Ils vont me délivrer et tout ça. J'ai dit, pourquoi ? On dit, mais les gens, ils boivent du sang. J'ai dit, mais les gens boivent du sang, ils sont dans la République. Et puis, on ne fait rien. Moi, je pense que ce genre des personnes là, et j'ai été demandé à Ben Soubarou qui était notre patron, il dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, mais ces gens-là existent. Ou on les tue, ou on les écoute. Nous, on prend le parti de les écouter. J'ai discuté avec les rosicruciens. Africains font quelque chose d'extraordinaire. On dit, c'est la magie. Quand c'est un chrétien qui le fait, on dit, c'est un miracle. Je trouve qu'il y a une justice. Moi, moi qui vous parle, j'ai été gravement malade. Mais ils ont trouvé des gens pour me dire que j'allais être opéré d'abord, et ils m'ont donné le jour de l'opération. Et ils m'ont donné le lieu de l'opération. Et ils ont qui ? Mais Dieu dit dans la Bible, qui est la seule référence d'un certain nombre de personnes, qu'il donne sa grâce à qui il veut. ils n'ont pas dit aux chrétiens qu'il veut. Donc, si l'Africain a cette possibilité de lire dans ton akasha, de lire dans ton corps spirituel, et de te dire c'est un nombre de choses, pourquoi vous ne pensez pas que c'est Dieu qui lui a donné cette grâce-là aussi ? Et ce que je combats le plus, c'est l'intolérance. Tu vas parler à les musulmans, ils vont te dire, oui, c'est Mahomet qui est le dernier messager. Ils sont libres de le dire, moi je ne combats pas ça parce que je n'ai pas étudié la question. Mais ils vont ajouter que si quelqu'un ne devient pas musulman avant sa mort, il va en enfer. Sur son livre d'hôpital, de mort, il doit dire qu'il est musulman. Mais les chrétiens aussi te disent la même chose. Si tu ne passes pas par Jésus, tu vas en enfer. Ça veut dire qu'il est musulman, qui sont près d'un milliard. Les hindous et tous ces Hare Krishna qui sont plus de milliards dans le monde. Ils sont tous plus nombreux que les chrétiens. Ils vont tous en enfer. Mais à l'heure où aujourd'hui le carbone 14 et d'autres méthodes nous permettent de dater des endroits et tout, penser comme ça c'est penser à rien. J'ai dit non. Mais moi là, pour avoir ce genre de conviction et pour dire ce genre de choses, j'ai discuté avec des parents. J'ai été témoin, j'ai été parrain plutôt de la sortie d'un masque séculaire chez nous. Il est du village de Toyébli dans le département de Toulébleu dans la commune de Nézobli. Lorsqu'on m'a demandé d'être parrain, j'ai hésité parce que je n'étais pas désenvoûté encore des histoires de chrétiens, de dieux, etc. Bon. J'ai dit bon, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on me dit de faire ce qu'il faut faire. Entre autres choses, il ne faut pas le regarder. Vos yeux ne doivent pas se croiser, le masque est toi. Et s'il sort à 6 heures, il faut tout faire pour être là avant 6 heures dans le village. Personne dans le village ne doit s'habiller en rouge ce jour-là. Et pour aller vers lui, il faut faire les mains comme ça. Mais bon Dieu, dans toutes les églises-là, il y a des gestes qu'on fait. Les papes-là, les prêtres notamment, ils ont des robes parfois qui sont pourpres, parfois qui sont noires, parfois qui sont bleus. Ils ont même une petite entaille autour du cou-là qui est tout blanc. Quand il s'habille en noir et tout ça, on ne nous a jamais expliqué c'est à quoi ça sert. Les habits de Dieu-là, quoi. Mais quand un masque dit le jour où il sort que personne ne soit en rouge, on dit non, c'est diable. Mais moi, j'ai posé la question au garçon qui est dans le masque, je ne peux pas en parler, mais le protocole du masque, c'est des gens qui ont 90 ans, 80 ans et tout ça. J'ai eu un cas qui a causé avec eux pendant longtemps pour ne pas avoir à commettre des impairs. Et ils m'ont dit, et puis j'ai dit, mais votre masque, elle vient d'où ? Et puis il a des totems aussi compliqués. Et il y a un vieux qui m'a dit, quand Dieu nous l'a envoyé, les ailleurs de nos ancêtres, de leurs ailleurs n'étaient pas encore nés. J'ai posé la question trois fois. Parce que dans la société où je vis là, on oppose Dieu au masque. Et le monsieur me dit, quand Dieu nous a envoyé ce masque, je comprends. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça ? Il dit, non, vous ne comprenez pas. Je lui dis, je ne comprends pas quoi. Il dit, monsieur, tu vas raccourcer. Et je suis parti, je suis revenu. Et on s'est assis. Et je lui ai dit, comment Dieu a créé le monde ? Il m'a dit, quand Dieu a créé le monde, il a venu nous trouver, il a dit, je vous crée. Vous vous appelez comme ça. Bon, ici, on dit le « ouais » ou le « gré ». Vous vous appelez comme ça. Mais voilà la manière dont vous devez m'adorer. Si je dois vous rencontrer, si je dois vous rencontrer, ça perd une vision, mais enfin, je peux vous parler aussi dans vos songes, mais dans votre dialecte. Mais voilà, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et chez nous, ce n'est pas de dire commandement. C'est plus que ça. Par exemple, tu ne dois pas avoir des relations sexuelles avec ta mère. Ah ouais, ta seule inceste. ce n'est pas de dire commandement. Mais nous, on ne fait pas tout ça. Donc, je me dis qu'il n'y a plus que ça. Et Dieu, et les gens me disaient dans ce village-là que le masque-là, s'il danse, le monde écrase. Mais c'est là où il y a débat. La notion du monde-là. C'est le ciel et la terre de l'endroit de celui qui parle. Et ça dépend de l'époque. Parce qu'en 1600-là, comment les gars qui étaient à Toyébli pouvaient savoir qu'il y avait de la loi ? À plusieurs raisons, Indonésie. Donc, il y a quelqu'un qui disait le monde-là. C'est la pénisphère, l'endroit où ils vivaient là. Et ils n'ont pas menti en disant le monde. C'est le langage de leur rester. Il y a des gens qui étaient disant, par exemple, Dieu nous a créés en terre des poissons ou bien nous, les désirons directement du ciel. Mais c'est la cosmogonie. Mais quand vous lisez la Bible, c'est la cosmogonie aussi. Les gens racontent l'histoire de telle personne qui a marché sur l'eau, tel autre qui a fait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous, le gars me dit que Dieu nous a créés. Mais quand il nous a quittés, il a fallu créer aussi, par exemple, il nous a dit qu'il s'appelle Niosua. Il a fallu chez les autres, il dit je m'appelle Lago. Il a fallu chez les autres, il dit je m'appelle Niamien. Il a fallu chez les autres, il dit je m'appelle Allah. Allah, c'est pas du-là, c'est arabe. Peut-être que c'est Mansa, c'est du-là. Et puis il a fallu chez les autres, il a dit un autre nom. Et Dieu a dit un certain nombre de noms comme ça. Mais quand on traduit ce mot-là, ça signifie exactement ce qu'on appelle Dieu. Ça signifie exactement ce qu'on appelle Dieu. Et sous ça-là, on est d'accord. Même un enfant qui a 6 ans, 5 ans, quand il dit Dieu, il a déjà la crainte de ce personnage-là. Et personne n'arrive à décrire Dieu parce qu'on ne le voit pas. Mais en même temps, on pense que c'est lui qui régit le monde. C'est de deux. Mes parents m'ont dit, à partir de ce moment-là, il ne croit pas à Adam, et Ève. Puisque Dieu a créé les gens différemment en fonction de leur culture et il leur a donné leur culture et tout. Donc ce n'est pas un seul individu qui a créé tout le monde. Mais ça, c'est leur façon de voir ce leur cosmogonie. Et les parents pensent ça. Et moi, ça m'a séduit. J'ai dit, bon, et l'enfer, comment on appelle ça ? Il dit, ça n'existe pas chez nous. J'ai dit, mais le feu alors ? Il dit, non, le feu là. Dieu a créé le feu pour qu'on prépare et qu'on mange et pour qu'on brûle les champs et qu'on sort et qu'on est la nourriture. Je n'ai plus quoi lui répondre. J'ai eu le paradis. Il dit, ça n'existe pas chez nous. J'ai dit, les gens qui meurent, ils vont où ? Ils sont parmi nous, mais nous qui vivons, on n'a pas les yeux pour les voir. Mais parmi nous, il y a des gens qui ont les yeux pour les voir. C'est pour ça que quand on fait des incantations, on a les résultats. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça que les vieux donnent partout. Il y a beaucoup de choses qui se font que beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils sont prisonniers d'une lecture. Et quand tu leur expliques ce genre de choses à base de témoignages vivants, on te dit froidement et sans sourire, donc toi, tu ne crois pas en Dieu alors ? Mais non ! Je crois en Dieu, mais je crois à la manière de mes parents. Parce que Dieu a fait des merveilles pour nous et il continue de les faire. Voilà le débat. Et l'intervénance jouant et le poids de la communication jouant, les gens qui ont écrit l'histoire que Dieu leur a rencontrée pour dire, bon, je vais vous envoyer tel messager entre vous et moi et de temps en temps. Et j'ai écrit pour eux, ils ont balancé dans le monde entier. Nous, on n'a pas écrit que Dieu a dit les grands membres viendront nous parler en son nom. On n'a jamais écrit ça. Ce n'est allé nulle part. Et donc, nous, là, c'est une loiterie. Au point que quand tu vas au village, ton papa te donne une bague, il dit, porte cette bague-là, c'est une bague de chance. Tu as honte. Tu arrives à Bidjan, tu jettes, tu vas commencer mon coup de toi au plateau. Voilà ma vision des choses de Dieu. Je crois en Dieu. Je suis même enfant de Dieu. Si je suis guéri aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu, parce que Dieu existe. Quand moi, j'ai pris chaque soir, je dis à Dieu, pourquoi tu m'envoies à Paris, mon Dieu, la tombe de mon père, la tombe de ma mère sont au village. Envoie-moi là-bas. Mais pourquoi tu me fatigues contre Dieu ? Tu es le père de tout le monde. Mais Dieu, là, je pense qu'il est juste son tout-père. Je suis le tout-père de Dieu. Le tout-père, c'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire, le tout-père, c'est quelqu'un, le tout-père, il se parle comme il veut et il n'y a pas de guerre. Voyez-vous, un dida va parler à un nakié comme il entend, il n'y a pas de parabou, un senufo va parler à un guéri ou à un yakouba, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un d'autre parle comme ça, il va avoir des guerres. C'est pour ça qu'on a créé l'émission de tout-père abrigan où les gens disent des choses mais personne ne se fâche. Il taquine le babou, il taquine l'alassane, il taquine le bédié, personne ne se fâche. Je pense que moi, Ducry, je suis le tout-père du Dieu parce que je fais ce qu'il veut que je fasse, je partage les valeurs qu'il a transmises à tout le monde, à ses messagers et quand je pose un acte, je me dis, ah, cet acte est mauvais, est-ce que je ne vais pas le payer ? Donc je crois au karma comme je crois à la réincarnation. Quand quelqu'un meurt, il revient. Je ne crois pas à la résurrection. Moi, je n'appartiens en réalité à aucune organisation. Je pense tout seul comme ça. Je peux royalement me tromper et si l'enfer existe, peut-être que c'est là-bas que je vais y aller. Mais je conçois difficilement que l'enfer existe parce que Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne peut pas s'asseoir à ces enfants qui ont très bien fait là pour regarder mourir, souffrir toute leur vie ceux qui ont mal fait. Ce sont ces enfants. Un enfant, on le frappe, on le corrige et puis on le met après à côté. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.